Aujourd'hui, je m'adresse à vous dans un moment critique pour notre nation et pour la sécurité mondiale. Le temps est venu pour moi de clarifier notre position face aux provocations récurrentes et aux agressions orchestrées contre la Fédération de Russie. Depuis le début du conflit en Ukraine, nous avons fait preuve de retenue et d'une patience stratégique face aux provocations incessantes. Nous avons toujours espéré que la diplomatie et le dialogue prévaudraient sur les tensions croissantes. Toutefois, il est désormais impératif de comprendre que les provocations ne resteront pas sans réponse. L'utilisation répétée d'armements d'origine occidentale sur notre sol est une provocation directe et inacceptable. Ces armes, fournies avec l'intention manifeste de déstabiliser notre pays et de nous nuire, franchissent une ligne rouge que nous ne pouvons plus ignorer. Le message que nous recevons à travers ces actes est clair. Il s'agit d'une tentative délibérée de nous affaiblir et de menacer notre intégrité nationale. Je tiens à adresser un avertissement clair et sans ambiguïté à nos adversaires. Si de nouvelles armes d'origine occidentale sont utilisées contre nous, nous considérerons cela non seulement comme une agression contre la Russie, mais aussi comme une déclaration de guerre contre l'ensemble de l'Alliance atlantique. La Russie a le droit de défendre son sol, ses citoyens et son intégrité territoriale contre toute forme de menace. Nous avons les moyens et la détermination pour protéger ce qui est le nôtre. Nous avons toujours préféré la voie de la paix et du respect mutuel. Cependant, notre patience a des limites. Nous n'hésiterons pas à utiliser toute la force nécessaire pour préserver notre sécurité et notre souveraineté. Nous appelons les nations occidentales à revenir à la raison et à mettre un terme à cette escalade dangereuse. Notre position est ferme, notre volonté est résolue, et nous sommes prêts à faire face à toute éventualité pour défendre notre patrie et assurer la sécurité de notre peuple. Que ce message soit entendu avec la clarté et la gravité qu'il mérite.